Salut, dans cette vidéo je te propose d'apprendre le riff de Crossroads la version de John Mayer donc c'est un riff en finger picking et tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça c'est un finger picking assez simple à la main droite relativement simple et donc c'est un riff que je conseille si tu es débutant en finger picking ça peut être intéressant de bosser ce riff donc comme d'habitude tu peux retrouver les tablatures gratuitement sur mon site il suffit de suivre le premier lien en description donc on va être sur un blues en la en 12 mesures ça va être une grille quasiment une grise classique de blues à part à la fin où on va un petit peu changer le turn around tu vas voir mais en gros on va tourner autour de la et de ré et tu vas voir que le pattern au niveau de la main droite va être à peu près le même entre la et ré donc en gros si tu sais jouer la première mesure de la après ça va être beaucoup plus simple de jouer la mesure de ré donc voyons cette mesure de la donc tout le long du morceau notre pousse va jouer la corde de la notre index va jouer la corde de ré et notre majeur va jouer la corde de sol et à chaque fois l'index et le majeur vont jouer en même temps donc ça va être pousse et majeur index en même temps et au niveau de la main gauche ici sur la corde de la on va plaquer un accord de la en power corde donc la la vide et avec l'index on va faire un barré sur les cordes de ré et de sol en deuxième case et on va alterner entre le barré et on va relâcher le barré pour jouer les cordes à vide donc le premier et le deuxième temps ça va nous faire donc là à vide le barré je relâche le barré et je replaque le barré au niveau de la main droite tu vois ça fait pousse et index majeur trois fois donc ça c'est le premier et le deuxième temps et ensuite le troisième et le quatrième temps ça va être un petit peu plus compliqué donc ici on va faire hammer on à la main droite je joue index majeur et à la main gauche je fais hammer on corde à vide deuxième case ensuite pouce et corde à vide index majeur donc et ensuite troisième case corde de la avec le deuxième doigt ici et je joue la corde de la avec le pouce donc le troisième et le quatrième temps jouer lentement donc voilà ça c'est la mesure de la et tu vas voir que déjà entraîne toi à faire tourner ce pattern petit à petit tu vas voir que ça va venir au bout d'un moment la mémoire musculaire se met en place donc au début tu es obligé de réfléchir à chaque mouvement et petit à petit ça va se mettre en place et tu n'auras plus à réfléchir et ça va devenir naturel et à ce moment là tu pourras passer sur le l'accord du quatrième degré et tu vas voir que le pattern au niveau de la main droite c'est le même il ya juste la main gauche qui change un petit peu donc pour la mesure de ré ça va nous faire Donc tu vois en gros au lieu d'avoir un la en power corde ici on va jouer un ré en power corde en cinquième position donc en gros c'est basé autour de cet accord ci donc on va alterner entre un barré sur les trois cordes la ré et sol un barré en cinquième case avec l'index et un barré en septième case donc avec le troisième doigt donc tu peux le jouer soit avec le troisième doigt soit avec le quatrième doigt et donc c'est exactement le même principe donc premier et deuxième temps donc ça c'est exactement la même chose transposé et ensuite troisième temps et quatrième temps donc là il ya c'est un tout petit peu différent on va faire un hammer on donc cinquième à septième case sauf que ici on veut faire un hammer on sur les trois cordes sol ré et la parce que quand on joue ensuite notre pousse ici on veut jouer la septième case de la corde de la on pourrait s'attendre à jouer juste la cinquième case comme ça mais à ce moment là on joue la septième case et on va chercher pour terminer sur le et du 4 on va chercher la troisième case de la corde de la donc je te rejoue ce troisième et quatrième temps très lentement et ensuite tu enchaînes soit avec un accord de ré soit avec un accord de la et donc pour le turn around au lieu de jouer un accord de la demi on pourrait s'attendre à un accord de cinquième degré donc un mi majeur ou mi7 par exemple ici à la place d'un ami du coup il va jouer un fa dièse mineur donc ici tu peux jouer soit un fa dièse mineur comme ça normal ou alors tu peux le jouer à la hendrix peu importe et rythmiquement il n'y a pas de pattern définie à ce moment là il fait tout le temps des choses un petit peu différentes moi j'ai décidé de l'art pg un petit peu comme ça mais rythmiquement au niveau de la main droite tu peux faire un petit peu ce que tu veux et ensuite au lieu de jouer un reset classique il va jouer cet accord là donc cinquième case corde de la quatrième case corde de ré et corde de sol et corde de si à vide donc en gros ici on a fondamental tierce majeur la onzième et la treizième et là c'est pareil il n'y a pas de pattern vraiment défini à la main droite donc tu peux un petit peu RPG comme tu le veux et après on retombe sur l'accord du premier degré qu'on va jouer deux fois pour terminer cette grille donc voilà c'est tout pour ce petit riff de John Mayer merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine salut